les champions vous qui était aujourd'hui à la place de la république big up à vous je suis venu un peu tardivement j'ai trouvé quelques personnes vous savez c'est un acte symbolique toutes les personnes qui ont délaissé leurs travaux aujourd'hui toutes les personnes qui ont pris congé juste aujourd'hui à leur répondre à cette manifestation d'accord contre monsieur alfa condé big up à vous je vous respecte j'ai des centaines de personnes qui m'ont appelé monsieur cante aujourd'hui j'ai délaissé mon travail pour aller manifester j'ai pris congé depuis que j'ai su qu'il y avait la manifestation de 18 j'ai pris congé pour aller répondre à l'appel parmi les gens qui m'ont appelé il ya des malinqués il ya des peuls il ya des qu'ici il ya des guerriers parmi les gens qui m'ont appelé il ya des sous sous ceux qui m'ont appelé ce sont des guinéens c'est des gens qui en ont marre de ce système qui ne fait que nous nous ruiner nous nous ruiner ce système qui n'ont fait que nous nous asservir big up à vous je vous respecte que dieu vous bénisse que dieu bénisse vos différentes familles que dieu bénisse le peuple de guiné mesdames et messieurs vous savez ici en france ici en europe dans ce monde occidental on joue sans travailler c'est beaucoup d'argent vous avez délaissé ce jour là c'est 7 heures de travail c'est 10 heures de travail c'est 6 heures de travail c'est 11 heures de travail uniquement pour aller répondre à l'appel pour aller répondre à cet appel de manifestation contre monsieur alpha condé je vous respecte vous savez moi j'ai de l'admiration pour vous la diaspora guinéen vous savez vous m'inspirez vous la diaspora guinéen vous savez en réalité moi je vous adore je vous aime je vous tire chapeau les nombreuses femmes qui se sont mobilisés aujourd'hui à la place de la république je vous adore je vous admire vous avez fait un montre d'abnégation aujourd'hui vous avez démontré une fois de plus que quand on parle de la guiné c'est vous les femmes on dit d'ailleurs la guiné la guiné vous êtes vous êtes la guiné d'accord nous savons tous que quand on dit guiné en sous sous ça veut dire femme vous avez fait montre d'abnégation montre de sacrifice montre de courage vous avez démontré par a plus b que c'est pas pour nous rien vous 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 détenez ce record de 60% de la population guinéenne je vous respecte mesdames et messieurs je vous respecte les demoiselles les dames qui ont délaissé les enfants pour aller soutenir ce mouvement vous avez mon salut vous nous avez montré aujourd'hui que que ce qu'on dit souvent à propos des femmes que c'est faux en disant souvent que les femmes ne s'intéressent pas à la politique que c'est faux nous nous vous encourageons parce que nous savons que les premières victimes des politiques en afrique et très particulièrement de la guiné comme il s'agit de chez nous c'est vous les femmes vous êtes les premières victimes alors vous devez vous lever vous devez vous mobiliser vous devez être devant nous vous devez nous montrer le chemin vous devez nous inculquer nous injecter cette énergie positive afin de se débarrasser de ce despote là qui a assassiné les enfants qui continue d'assassiner les enfants qui continue d'assassiner vos propres enfants mesdames mesdemoiselles vous devez vous lever à un moment donné on disait que il faut que les femmes attachent les peines non nous on ne dit plus aujourd'hui que les femmes doivent attacher les peines nous disons plutôt que les femmes doivent porter les pantalons vous savez en réalité le pantalon est beaucoup plus apte est beaucoup plus adapté à la femme que l'homme sincèrement disons nous la vérité le pantalon protège mieux la femme que les peines alors les femmes guinéennes les femmes guinéennes de la diaspora moi quand et je vous remercie et j'ai un grand un très grand respect pour vous je vous admire je vous adore vous savez vous qui avez fui la guiné pour venir ici vous l'avez fait pour une raison vous l'avez fait pour des objectifs vous allez fait vous l'avez fait pour des ambitions vous l'avez fait pour des causes et quand chaque fin de mois vous percevez vos salaires vous envoyez 50 euros à vos parents vous envoyez 500 euros à vos parents vous envoyez 600 euros à vos parents ils sont fiers de vous vos parents sont fiers de vous d'accord et moi je suis fier de vous le peuple conscient est fier de vous parce que vous contribuez au développement de la nation guinéenne vous contribuez à la création de cette condition vitale pour nos parents pour nos enfants qui sont restés en guinée vous nous montrez le chemin parce que dès qu'il fait jour ici vous êtes dans les métros vous êtes dans les trains vous êtes dans les bus pour aller travailler mais aujourd'hui vous avez décidé de ne pas travailler et vous avez répondu à l'appel vous avez vous étiez là massivement d'accord vous étiez là vous avez montré aux hommes guinéens que vous n'êtes pas des femmes faibles que vous avez une valeur et c'est cette valeur quand nous avons besoin nous voulons promouvoir cette valeur cette énergie positive vous savez je vous ai dit la fois dernière que nous sommes dans un combat le combat de la conscience et de l'inconscience ok le combat du progrès dans le combat du progrès on dit souvent que l'homme est placé entre ces deux grandes choses là le conscient et l'inconscient d'accord mais nous vous et nous vous les braves femmes de la république de guinée vous les braves femmes qui avez décidé de sortir vous les braves femmes qui avez bravé la mort vous les braves femmes qui avait d qui avait traversé le désert vous les braves femmes n'est ce pas qui vous êtes jetés dans la mer pour venir ici en europe afin de subvenir aux besoins de vos de vos frères de vos soeurs de toute la famille en afrique nous sommes dans ce combat nous sommes dans cette lutte pour le progrès et nous avons nous avons choisi ce qu'on appelle la conscience nous avons choisi ce chemin là bien évidemment il ya le chemin aussi de l'inconscience et vous savez l'inconscience et la conscience est en train de se battre en guinée il faut qu'on sait il faut qu'on serre la ceinture serrer la ceinture je le dis aux femmes serrer la ceinture je le dis aux hommes parce que dans un monde réel dans un monde de concurrence les femmes et les hommes portent le pantalon les femmes et les hommes portent les bottes les femmes et les hommes n'est ce pas portent la ceinture les femmes et les hommes se battent corps à corps et ça moi j'admire vous savez quand on dit souvent que les femmes guinéennes n'aiment pas travailler que les femmes guinéennes sont ceci sont cela moi je dis c'est faux c'est faux c'est parce que les politiques chez nous ont décidé le sort des femmes guinéennes c'est parce que les politiques chez nous ont fait des femmes guinéennes des paresseuses et je n'accepte pas cela moi je n'accepte pas qu'on dise aux femmes guinéennes qu'elles sont paresseuses moi je n'accepte pas qu'on dise aux femmes guinéennes qu'elles dit qu'elles aiment dépendre exclusivement des revenus de leur mari je déteste cela parce que je sais que les femmes guinéennes guinéennes qui sont là elles se battent matin midi soir je sais que ces femmes guinéennes là elles sont pas paresseuses elles se battent pour leur indépendance parce que les conditions sont là pour qu'elles se battent évidemment les conditions sont réunies ici pour qu'elles se battent pour qu'elles deviennent indépendantes alors pourquoi ne créer pas ces mêmes conditions là chez nous nous on se bat pour la création de ces conditions les femmes guinéennes qui sont aux états unis les femmes guinéennes qui sont au canada les femmes guinéennes qui sont un peu partout à travers le monde entier ces femmes là ne sont pas paresseuses ça veut dire quoi ça veut dire une femme qui est qualifiée en guiné comme paresseuse une fois ici en occident c'est une femme courageuse et ça veut dire tout simplement que c'est l'état guinéen qui rend les enfants guinéens les jeunes guinéens les femmes guinéennes paresseuses et paresseux l'état ne crée pas les conditions afin à fond de mettre les les femmes et les enfants guinéens ok à l'épreuve à la culture du travail mesdames et messieurs moi je vous apprécie moi je vous aime moi je vous encourage nous sommes dans ce combat là le combat de la conscience et l'inconscience c'est le combat du progrès on dit l'un limitant de l'autre l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre celle qui est doté d'une d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre c'est l'inconscience qui est doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de la conscience vous savez le diable il est fort la destruction est forte la construction il est très difficile de construire mais il est très facile de détruire il est très facile de de mettre à plat quelque chose mais il est très difficile de construire mesdames et messieurs la construction c'est la conscience la destruction c'est l'inconscience d'accord le bon c'est la conscience le mauvais c'est l'inconscience le développement c'est la conscience ok le régressement c'est l'inconscience nous nous sommes le progrès nous nous sommes la conscience nous nous sommes pas pour le régressement et ceux qui sont là ils sont dans le régressement et donc ils sont dans l'inconscience mesdames et messieurs c'est ça nous devons nous battre il faut pas qu'on recule partager au maximum et mettez beaucoup de coeur dès que vous vous connecter vous partagez dès que vous vous connecter vous partagez mesdames et messieurs mettez beaucoup de coeur et partagez le live écoutez mesdames et messieurs mesdames et messieurs mesdames et messieurs nous disait qu'il faut couper le cordon ombilical avec la france la guinée est un état indépendant la guinée est un état souverain il est temps de couper le cordon ombilical avec la france un beau discours un discours dans d'un pan african soit disant pan africain mais vous savez moi j'ai beaucoup réfléchi j'arrive pas à cerner le sens du panafricanisme de certains leaders africains et donc de monsieur alfa conné vous savez un panafricanisme c'est un homme réel c'est un homme qui aime le réalisme c'est un homme pratique c'est c'est un homme qui aime le pragmatisme d'accord c'est un homme qui apporte des solutions d'accord c'est un homme qui est qui est qui qui crée c'est un homme qui invente c'est un homme qui est doué dans l'esprit là il s'agit pas de dire dans la bouche que je suis pan africain moi je suis un pan africain d'accord moi je suis un pan africanisme d'accord il faut couper le cordon ombilical la guinée est un état indépendant la guinée est un état souverain moi ça me fait rire ça me fait rire parce que si j'utilise cette expression dans le fond je trouve qu'en réalité c'est qu'on appelle indépendance chez nous c'est qu'on appelle la souveraineté chez nous la guinée est très loin d'être un état indépendant la guinée est très loin d'être un état souverain la guinée n'est pas prête encore à couper le cordon ombilical avec la france avec l'europe avec les états unis la guinée n'est même pas proche la guinée c'est à dire la guinée n'a même pas vu d'abord la fumée de cette coupure de cordon ombilical avec le monde occidental parce que pour couper le cordon ombilical quand on dit couper le cordon ombilical ça veut dire tout simplement que il faut arrêter tout avec la france il faut arrêter même les aides il faut arrêter tout avec la france il faut arrêter tout avec l'europe il faut arrêter tout avec les états unis il faut qu'on ça dit il faut qu'on qu'on soit nous même d'accord il faut qu'on s'en foute des dettes il faut qu'on s'en foute de l'aide extérieure il faut qu'on s'en foute des dons couper le cordon ombilical c'est ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire mais entre vous et nous mesdames et messieurs nous qui sommes guinéans chez nous on se connaît la guinée on se connaît entre nous est ce que on est prêt est ce qu'on est prêt entre nous est ce que on est indépendant entre nous est ce qu'on est souverain l'indépendance c'est pas un mot vain je les dis mille fois la souveraineté n'est pas un mot vain je les dis mille fois pour être indépendant il faut créer les véritables conditions d'indépendance pour couper le cordon ombilical avec la france et donc du monde occidental il faut créer les conditions de cette coupure de cordon ombilical dans son propre état d'abord c'est à dire c'est pourquoi j'ai dit toi tu ne fabriques même pas une aiguille dans ton pays et c'est toi qui veut couper le cordon ombilical avec le monde occidental et dans la france mais ça me fait rire ça me fait rire quand la france dit on vous apporte pas d'aide ça vous tourmente monsieur alfa condé monsieur alfa condé ça vous tourmente quand la france dit on ne vous aide pas militairement quand la france dit on vous donne plus d'argent quand la france dit ok il faut payer les dettes quand la france dit ceci ceci mais ça vous tourmente vous faites la courbette devant le l'élite française mais devant votre peuple le peuple de guinée vous voulez nous faire vous voulez nous montrer que vous êtes un homme c'est pas ça montrez nous la vraie face dites nous la communication entre secoultria et l'élisée d'accord après avoir parlé les discours d'un nationaliste devant le peuple mais dites nous est ce que c'est le même discours que vous tenez au coup de fil au bout du fil est ce que c'est le même discours que vous tenez avec l'élisée et ça c'est faux je pense d'ailleurs que ce monsieur là il se fout de la gueule du peuple de guinée d'accord parce que c'est qu'il dit au guinéen c'est pas ce qu'il dit à macron c'est pas ce qu'il dit à l'élite française c'est pas ce qu'il dit à l'élisée c'est pas ce qu'il dit à l'ambassadeur de la france en guinée et dire simplement bon écoutez ça c'est laisser ça c'est des discours populistes j'essaie de faire plaisirment à mon peuple mais écoutez on sait tous voilà on sait tous que voilà la guinée la france est toujours comme ça parce que si je tiens les discours sectoriens d'accord ça va plaire aux guinéens parce qu'ils le guiné et ils aiment trop ils sont trop orgueilleux quoi ils aiment dit bon on a notre indépendance totale on a la souveraineté on s'en fout de la france on s'en fout de l'europe mais ils ont leurs problèmes ils n'ont qu'à régler cela mais les guinéens ils aiment ça les discours de sectorie sectorie à nourrir les parents des guinéens avec ça et les enfants sont nés dans les discours pareils là il faut que je dise cela pour le faire plaisir mais entre vous et nous vous savez que c'est ce qu'il dit aux français c'est ce qu'il dit aux européens c'est simplement ça il n'y a aucune condition de souveraineté il n'y a aucune condition d'indépendance en guiné pour permettre à l'alfa condé de dire qu'il faut couper le cordon ombilical là aujourd'hui nous avons manifesté nous avons fait tout possible le monde nous a entendu alfa condé n'est pas venu au sommet là et ça le fait mal parce que sincèrement il aimerait être là pour que le monde le voie aussi je sais bien le pseudo intellectuel de la mouvance ok le pseudo intellectuel de la mouvance les jeunes blogueurs ils vont encore trouver un mot pour dire ah non mais tous les présidents que macron a invité là ce sont des gens qui font la courbette devant la france ce sont des gens vendus c'est des présidents qui donnent de l'argent aux français ben bon nous on s'en fout de ça nous on a notre champion vous n'avez pas compris vous n'avez absolument rien compris mesdames et messieurs les gens qui sont venus là vous pensez qu'alfa condé meurt que il ya combien de présidents africains qui sont venus combien hein vous pensez que ces nations là aussi ne disent pas les chefs d'état de ces nations là qui sont venus là en france vous pensez que eux aussi ils nous disent pas à leur peuple que nous sommes indépendants nous sommes souverains mais malgré leur souveraineté là malgré leur indépendance là ils sont venus quand même ça veut dire tout simplement dans le fond ce mot souveraineté ce mot indépendance ça n'existe pas c'est de ça c'est des discours pour faire plaire aux africains et donc aux guinéens ne vous fiez pas ces gens là n'écoutez pas les discours de ces gens là soyons dans le monde dans le monde réel dans le monde concret la guiné est aujourd'hui à plat alpha condé il est pris jusqu'au cou alpha condé n'arrive plus à respirer alpha condé ne gagne plus d'argent alpha condé souffre alpha condé souffre énormément mesdames et messieurs il souffre énormément le gouvernement d'alpha condé veut faire preuve de d'orgueil et non tout va bien on s'en fout de l'or de l'europe on s'en fout de l'aide de la france c'est pas la france qui gouverne la guinée nous on gouverne un autre gouvernement c'est pas c'est pour le peuple de guiné écoutez messieurs les ministres et mesdames et mesdames les ministres vous savez qu'entre vous et nous là nous qui vous connaissons là de fond en comble là entre vous et nous là ça c'est des discours qui passent pas devant nous vous pouvez tenir des discours pareils devant des gens qui ont des gens qui ont une analyse très élémentaire de la politique et de la et de la gouvernance ça peut passer mais nous autres ça ne passera pas parce que nous nous avons déjà compris ce qui est dans votre tête là et c'est la même chose qui est là et c'est qui est là c'est peut-être même mieux que ce que vous vous avez dans la tête donc vous vous ne pouvez pas nous nous amadouiller nous nous sommes dans le monde réel vous ne pouvez pas nous nous mentir parce qu'il s'agit il suffit seulement que vous remuez la langue pour que nous comprenions ce que vous dites si c'est la vérité ou si c'est le mensonge donc inutile de nous mentir nous savons déjà que vous êtes espères à mensonges nous savons déjà que la souffrance qui existe aujourd'hui en guinée est sans précédent nous savons que vous même en tant que ministre vous êtes aujourd'hui dans une véritable souffrance parce qu'il n'y a pas d'argent pour financer les projets en tant que ministre ministre des travaux publics ministre 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 il n'y a plus d'argent pour financer vos projets il n'y a plus d'aide la guinée est endettée jusqu'ici à un moment donné on disait que l'alpha condé a réduit la dette mais aujourd'hui la guinée est endettée jusqu'ici jusqu'ici c'est pourquoi le monsieur qui viendra après alpha condé il aura beaucoup à faire mais moi je prie tout simplement que ça soit monsieur cdd parce que je sais que en un clin d'oeil ce monsieur avec la crédibilité qu'il a avec la vision qu'il a il pourra sortir la guinée tout bonnement de toute cette situation laissé par alpha condé prions pour ce monsieur prions pour que ce monsieur là vient dans la tête de l'état prions prions pour lui c'est pourquoi je vous dis à chaque fois que vous priez demandez que dieu donne la longue vie à cdd que dieu donne la longue vie au peuple de guinée et que dieu dieu hein dieu permettre à ce monsieur là de gouverner la guinée c'est pourquoi je vous dis souvent que s'il existait une main humaine d'accord pour tout peuple du monde entier celle de la guinée serait tout simplement monsieur cdd quand je dis cela ça fait très mal aux gens ils disent mais lui là qu'est ce qu'il dit encore là je m'en fous venez m'insulter ça me fait plaisir venez me critiquer ça me fait plaisir ça me fait énormément plaisir la guinée aujourd'hui dans le feu partager au maximum la guinée est dans le feu la guinée est en danger partager la vidéo et moi ça me fait plaisir je ne me réjouis pas de la souffrance de la guinée d'une certaine manière mais d'une autre manière je me dis voilà ça tombe au bien là maintenant on comprend que c'est passé l'ouda l'indialo qui est le problème de la guinée on comprend que les manifestations là en guinée les manifestations là c'est pas les manifestations qui constituent le problème guinéen le problème guinéen est dû à l'incompétence d'Alpha Conde et ses ministrions c'est ce que vous devez comprendre depuis après les élections jusqu'à aujourd'hui on n'a pas fait de manifestation dans la rue mais on a fait la manifestation intellectuelle la manifestation intellectuelle et c'est ce sont les conséquences de cette manifestation intellectuelle qui s'abattent aujourd'hui comme de la foudre sur le régime de ses couturiers et Alpha Conde a du mal à digérer cela il se dit mais ces gens là ils sont comment mais il comprend pas parce que lui-même a dit que dorénavant la jeunesse guinéenne a une conscience politique il comprend pas il n'arrive pas à c'est lui-même qui a dit il dit que la jeunesse guinéenne a maintenant une conscience politique et c'est cette conscience politique là qui nous permet aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses monsieur Alpha Conde et nous avons maintenant une arme redoutable c'est pas maintenant dans la rue on fera les choses nous allons régler les choses intellectuellement dans le cerveau là ok vous pensez que nous allons faire sortir maintenant les enfants dans la rue pour que vous les tuiez et pour que vous dites en retour que c'est monsieur selouda l'indialo qui tue les enfants non on fera plus sortir les enfants dans la rue à guanacri mais c'est les grands qui sortiront dans la rue mais dans quelle rue la rue abstraite une rue qu'on ne voit pas c'est ce qu'on appelle la rue abstraite ce qui est abstrait c'est ce qu'on ne voit pas alors dans cette rue abstraite c'est la diplomatie qui parle d'accord c'est les hommes c'est les grands qui parlent les enfants ils ont déjà fait maintenant c'est on laisse on note la place aux grands d'accord et la place des grands c'est ce qui fait très mal alpha condé parce que on joue maintenant la diplomatie les relations internationales l'afrique ne peut pas aller sans l'europe l'europe ne peut pas aller sans l'afrique il faut que vous compreniez cela une fois pour tous les africains et dont les guinéens nous sommes dans un monde global et globaliste il faut que vous compreniez cela le français gagne sa vie en guinée le guinéen gagne sa vie en france le canadien gagne sa vie sa vie au sénégal le sénégalais gagne sa vie en chine nous sommes dans un monde global et globaliste d'accord nous sommes dans un monde d'intérêt et les élites français quand ils se battent dans leur diplomatie quand ils gagnent de l'argent ils amènent en france et construisent la france c'est la différence c'est la seule différence entre l'élite française et l'élite africaine et donc l'élite guinéenne quand l'élite guinéenne se bat pour avoir de l'argent l'argent qui rentre en guinée l'argent ressort le même jour pour aller se coucher dans les comptes étrangers de l'élite guinéenne par contre l'élite française quand elle se bat pour gagner de l'argent dès que l'argent entre l'argent directement est investi dans la construction de la france c'est la différence c'est pourquoi la france évolue la guiné et régresse et donc l'afrique mesdames et messieurs il faut qu'on ait une conception beaucoup plus grande de la politique beaucoup qu'on ait une conception beaucoup plus grande de l'utilisation des intérêts on dit souvent que la france n'a pas d'amis que la france a des intérêts la france se bat pour des intérêts ok la guiné aussi n'a pas besoin d'amis la guiné se bat pour des intérêts sauf que sauf que sauf que quand la guiné se bat pour avoir de l'argent l'argent que la guiné gagne ça va dans la poche de l'élite guinéenne des démagogues guinéens c'est pas parce que la guiné ne gagne pas d'argent la guiné gagne beaucoup d'argent mais cet argent là ça va dans la poche de l'élite guinéenne c'est pourquoi le peuple de guiné continue de souffrir c'est ça la différence les américains disent que l'amérique avant tout et quand les américains l'élite américaine se bat d'accord l'intérêt qui entre là c'est dans la réalisation des projets colossal aux états unis c'est ce qui fait la grandeur de ces noms et quand nous autres on se bat le peu d'intérêt qu'on gagne au lieu d'investir dans la réalisation des projets on fait pas cela on met là où on doit investir 1 million de dollars d'accord on a gagné ses 1 million on préfère dépenser 50 mille dollars et puis les 950 mille restants on met ça dans les comptes à l'étranger alors comment voulez-vous que le pays avance avec ça le pays ne pourra jamais avancer avec ça comment voulez-vous qu'on soit indépendant et souverain avec ses pratiques pareil là on ne sera jamais indépendant et souverain avec ça la souveraineté c'est dans la pratique l'indépendance c'est dans la pratique il faut créer les véritables conditions d'indépendance et les véritables conditions 1 de souveraineté et on n'a pas besoin de couper le cordon ombilical avec la france la guinée n'a pas besoin de couper le cordon ombilical avec la france l'afrique entière n'a pas besoin de couper le cordon ombilical avec la france l'afrique entière a besoin et la guinée donc a besoin d'utiliser à bonne échéance ce cordon ombilical qui l'allie ok à la france le cordon ombilical le france la france du moins excusez moi de l'expression ok la france utilise à bonne échéance le cordon ombilical ok qui l'allie à l'afrique dans le bon sens la france utilise ce cordon ombilical dans ce monde intérieur mais l'afrique par contre l'utilise dans le mauvais sens c'est pourquoi les enfants africains ne voyez pas le bénéfice et les intérêts de ce cordon ombilical qui lie l'afrique à la france et donc du monde occidental c'est une question de vision c'est une question d'exploitation c'est une question de patriotisme c'est une question de raisonnement c'est tout simplement ça mesdames et messieurs j'aime souvent dire que on accuse la france pour dire que la france exploite nos ressources du sol et du sous sol je me dis la france exploite nos ressources du sol et du sous sol d'accord j'accepte mais la france ne prend pas tout il ya une petite partie qui revient à l'afrique il ya une petite partie qui revient à la guinée alors avec cette petite partie là qu'est ce que la guinée fait avec qu'est ce que l'afrique fait avec l'afrique ne fait rien avec ce sont les élites africains les élites guinéennes ok qui détournent le peu qui reste le peu que la france laisse et c'est pourquoi nous sommes toujours derrière c'est pourquoi nous régressons toujours je suivais tout à l'heure ce france 24 on parlait de la dette depuis que moi je suis né j'ai toujours entendu ce mot dette 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 l'annulation des dettes l'annulation des dettes pourquoi toujours la dette entre l'afrique et la france et donc de l'europe pourquoi pourquoi on n'arrive pas une fois pour toutes à régler ce problème de dette pourquoi c'est parce que en réalité on n'a pas d'hommes visionnaires à la tête de nos états écoutez mesdames et messieurs quand on vous donne de l'argent 1 on vous donne de l'argent vous en vous prête de l'argent il faut investir l'argent dans un projet qui vous rapporte il faut pas investir l'argent dans un projet qui ne vous rapporte pas ne prend pas l'argent les construire des routes sachant très bien que chez vous vous n'avez pas de structure vous permettant de payer les taxes de roulage je comprends pas ne prenez pas l'argent pour aller construire des barrages hydroélectriques sachant très bien que vous avez toute la difficulté du monde entier ok à récolter l'argent de cette électricité afin de rabousser ça va où on dit souvent que ça va dans la caisse de l'état mais c'est faux ces gens là ils détournent tout ne prenez pas l'argent pour aller construire des ponts c'est bon là est ce que ça vous rapporte de l'argent vous n'êtes même pas structuré quand vous prenez l'argent injecté l'argent dans quelque chose dont la productivité pour vous peut vous permettre de rembourser la dette et de garder les bénéfices au fur et à mesure vous rembourser la dette et vous gardez les bénéfices ces bénéfices là peuvent vous permettre demain ou après demain d'être indépendant parce que si vous prenez de l'argent construire par exemple deux ou trois usines qui fonctionnent avec le fonctionnement de ces usines là vous pouvez vous faire de l'argent en vous faisant de l'argent vous faites quoi vous remboursez la dette qui est là l'usine reste dans deux ou trois ans vous avez déjà rembourser la dette là l'usine reste et vous exploitez l'usine vous avez deux ou trois usines aujourd'hui dans deux ou trois ans vous pouvez avoir quatre cinq usines il faut rentrer il faut il faut injecter l'argent dans quelque chose qui peut vous apporter mais chez nous qu'est ce qu'on fait nos états nos chefs d'état ils prennent l'argent ils investissent quelque part une petite partie la grande partie ils gardent ça chez eux comment voulez-vous qu'on coupe le cordon ombilical avec la france monsieur alfa condé assis à ses côtoyards il est jaloux ce vieux haineux là il est jaloux il se dit mais écoutez les petits là ils sont en france là bas à l'élysée mais qu'est ce qui s'est passé moi je suis pas là je suis pas content il est jaloux je vous ai dit que c'est que le monsieur monsieur l'a fait il ne le fait pas au peuple de guinée il le fait à lui même dix-à- cannabis Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a un gars qui ne me disait pas longtemps, M. Kanté, maintenant quelle est la solution qu'il faut, sachant très bien que les élections sont passées, Alfa Kondé est là, c'est fini, est-ce que M. Seloudalen Diallo ne doit pas penser à négocier tout ça ? Je me dis, c'est là, vous faites partie d'une classification des Guinéens qui n'ont rien compris encore jusqu'à présent. On ne caresse pas un dictateur, on ne caresse pas un sanguinaire, on ne caresse pas un despote, on ne caresse pas un homme en manque de vision totale et qui se croit beaucoup plus intelligent que tout le monde. Si c'est les caresses-là, on a beaucoup caressé Alfa Kondé. Si c'est les caresses-là, on a beaucoup caressé les ministres d'Alfa Kondé. On les a tellement caressés, on les a dornotis, on les a bercés. Mais nous sommes à un moment où on n'a plus besoin de les caresser. Il faut qu'on continue dans ce sens-là. Quand ça va chauffer là, tout le monde, tous les Guinéens vont se lever. Tous les Guinéens vont conjuguer un même verbe. On n'a plus besoin de caresser un dictateur. Aucun Guinéen, encore moins, les proches collaborateurs d'Alfa Kondé ne pouvaient imaginer ce sort d'Alfa Kondé. Nous pouvons imaginer, c'est-à-dire cette manière de gouvernance d'Alfa Kondé. Personne, que ce soit en Guinée ou à l'extérieur, les proches collaborateurs d'Alfa sont déçus de nous. Ils sont complètement déçus, ils sont ébahis. Ils se disent, mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Les gens qui ont fait confiance à ce monsieur-là. Eh non, cordon ombilical. Ça me fait rire. Ça me fait tellement rire que je me dis souvent, finalement, ce monsieur-là, il a été une déception totale. Totale. Déception totale. C'est la vérité. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Ces admirateurs-là, vous devez comprendre que Alpha Kondé est une déception totale pour l'ensemble des Guinéens. Et ce qui me fait rire, c'est que ceux qui parlent d'Alfa Kondé, champion d'Afrique, champion de la Guinée, ils ne sont pas en Guinée. Ceux qui applaudissent pour Alpha Kondé, ceux qui le supportent, les enfants blogueurs sur la toile, ils ne sont pas en Guinée. Eux, ils ne souffrent pas. Ceux qui ne travaillent pas vivent de l'aide sociale des pays étrangers. D'accord ? Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France ici, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont en Grèce, ceux qui sont un peu partout. Mais ceux qui ne travaillent pas, ils bénéficient de l'aide sociale de ces pays, de ces nations. Ils ne souffrent pas. Ils mangent à l'aise, ils mangent à leur faim. Il y a de l'électricité, il y a de l'eau. Ils ne sont pas conscients de la situation en Guinée. Et ils continuent de supporter Alpha Kondé. Il faut vraiment être ignorant, aveugle, jaloux, haineux, en manque de vision pour supporter Alpha Kondé sur ce qu'il est en train de faire. C'est la Guinée qui régresse. Alpha Kondé n'attend que son jour, son dernier jour pour mourir. C'est la Guinée qui régresse. C'est la Guinée qui est dans la merde. C'est les enfants guinéens qui sont dans la merde. C'est la génération future qui est dans la merde. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne est devenue une jeunesse perdue, perdue, désemparée, sans aucune vision, sans aucun guide. Heureusement, nous, nous sommes là. Vous, vous êtes là pour éveiller la conscience de cette jeunesse. Pour dire à cette jeunesse que la politique qu'on vous montre matin, minuit, soir, que ce n'est pas ça la bonne politique. Je dis Dieu merci pour les jeunes qui ont traversé la mer méditerranéenne, qui sont là aujourd'hui en Europe, qui sont aux États-Unis. Et qui ont compris enfin que la politique qui dirige la Guinée, ce n'est pas la bonne politique. D'accord ? Qui ont compris que la démocratie en Guinée, ce n'est pas la véritable démocratie. Bon, je me permets de parler de la démocratie parce que tout le monde parle de la démocratie. Sinon, moi, je sais qu'en Guinée, on ne peut pas parler de démocratie. Non, non, je refuse. On ne peut pas parler de démocratie. Mais comme les pseudo-intellectuels, quand chaque fois qu'ils parlent, « Oh, la démocratie, il faut respecter la démocratie, il faut respecter cela, il faut faire ceci. » Je me dis, vous n'avez rien compris. Il n'y a pas de démocratie en Guinée. On vous fait croire qu'il y a la démocratie. Il n'y a pas de démocratie en Guinée. La Guinée ne sent même pas l'odeur de la démocratie. Les journalistes guinéens, écoutez, arrêtez de parler de démocratie. Arrêtez. Les intellectuels guinéens, s'il vous plaît, arrêtez de parler de démocratie. Il n'y a pas de démocratie en Guinée, mesdames et messieurs. Il n'y a même pas les prémices de démocratie en Guinée. Je vous jure sur l'honneur. Quand on dit « dans un pays normal », la Guinée n'est pas un pays normal. Hier, je suivais encore l'interview de M. Oussou Fofana, Dr Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG, avec les journalistes de Joma TV, ou bien Joma FM, je ne sais pas. Est-ce que ce sont des journalistes ces gens-là ? Ces gens qui travaillent dans ce studio-là, est-ce que ce sont des journalistes ? Dites-moi en réalité. Parce que moi qui ne suis pas journaliste, je peux mieux poser des questions, des questions pertinentes, des questions objectives à l'élite guinéenne que ces journalistes-là. des questions de la con. Comment on peut demander à un citoyen libre, citoyen noble, dénifiant de la Guinée, de dire que pour voyager, il faut aller consulter l'autorité pour savoir si vous êtes poursuivi ou pas ? Eh non, est-ce que vous avez demandé l'autorité si vous êtes suivi ou pas ? Je vous jure hier, dans mon fauteuil, je rigolais seulement. Comment vous pouvez oser poser des questions à la con, des questions bestiales comme ça, là ? Hier, j'aimerais être à la place de docteur, à la place de ce monsieur-là, Oussou Fofana, pour massacrer ces soi-disant pseudo-journalistes-là de la Guinée, de ce média-là. J'aimerais être à la place de ce monsieur-là, pour leur remettre à leur place, pour leur dire, écoutez, vous ne méritez pas d'être journaliste. C'est de la médiocrité, cela. On arrête quelqu'un. On ne l'a pas présenté quelque chose. On ne l'a jamais dit qu'il a eu une interdiction de sortie du pays. Et vous, 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 vous vous asseyez en disant, ben, est-ce que vous avez demandé l'autorité, le procureur, vous avez demandé la justice guinéenne, vous vous êtes informé auprès de la justice pour savoir si vous êtes poursuivi ou pas, si vous avez une interdiction du territoire ou pas ? On est où, là ? Ces gars-là, ils ont appris le journalisme où ? Ils travaillent pour qui ? Ils ont quoi dans la tête ? C'est la boue, quoi. Mais moi, je ne comprends pas, mesdames et messieurs. Je vous jure sur l'honneur, moi, quand t'es dans un studio guinéen, devant ces médias-là, la plupart vont fuir. Bien sûr, ils vont fuir. Parce qu'ils posent des questions qui ne méritent pas d'être posées. Des questions à la con qui ne méritent pas d'être posées. Mais ce monsieur-là, c'est un intellectuel, c'est un homme qui est calme, c'est un homme qui est posé. Parce que moi, si vous me posez ces questions pareilles, mais écoutez, je pense que vous n'allez plus poser une question pareille à quelqu'un d'autre. Des personnes qui ne connaissent pas la loi. Un journaliste est censé au moins connaître un minimum, c'est-à-dire un minimum de loi, un minimum des règles de son État. Bien sûr. Et quand vous invitez quelqu'un, vous savez que vous allez lui poser des questions. Il faut d'abord étudier les questions que vous devez poser à ce monsieur-là. Ce n'est pas un enfant, on pose des questions bêtement comme ça. Il faut d'abord étudier le sujet. Il faut connaître la juridiction par rapport au sujet. Peut-être, par exemple, on a interdit le monsieur de quitter. On n'a même pas laissé entrer à l'aéroport. D'accord ? Mais vous étudiez. Vous étudiez. Voilà. C'est la partie de la Constitution qui parle d'interdiction ou de ça ou de ça ou de le code pénal, tant, 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 il y a des articles, tant. En tant que journaliste, étudiez, cherchez à savoir ça d'abord dans un bref temps. OK ? Après, vous faites l'invitation, le monsieur est là, vous lui posez des questions objectives. Mais je sais que ce n'est pas des journalistes qui travaillent objectivement. C'est des journalistes pro-pouvoir. Et regardez, une question pareille, regardez, je vais vous demander, regardez, simplement, suivez-moi, mesdames et messieurs. Monsieur, docteur Oussou Fofana, est-ce que vous êtes surpris ? Est-ce que vous êtes surpris de cette interdiction ? Ça vous a surpris ? Mais, écoute, c'est quand même fou. Ça, cette question-là, ça a quelle objectivité ? Ça a quel intérêt ? Qu'il soit surpris ou pas, ça a quel intérêt sur docteur ? Ça a quel intérêt sur vous, les journalistes ? Qu'est-ce qui peut surprendre avec Alpha Condé ? Avec Alpha Condé, il n'y a pas de surprise. Il est capable de tout. Qu'est-ce qui est plus difficile pour un chef d'État ? C'est de tuer. Il a déjà tué. Alors, tout ce qu'il fera après n'a plus de valeur. Parce que l'âme humaine dépasse tout. Quelqu'un qui ose ôter l'âme humaine. Avec ce dernier, il faut s'attendre à tout. Alors, ça c'est de la rédondance, de la tétologie. Est-ce que vous êtes surpris, docteur ? Mais, pourquoi il serait surpris ? Et vous posez la question là, pourquoi ? Il faut un changement de régime en Guinée. Il faut un changement de régime en Guinée. Il faut encore un changement de régime en Guinée. Il faut cultiver le Guinéen. D'accord ? Il faut éduquer le Guinéen. Il faut rééduquer le Guinéen. D'accord ? Il faut inculquer les véritables valeurs du développement, du progrès, le bon sens au Guinéen. Il faut qu'on fasse les choses d'une certaine manière, vraiment qui n'a rien à voir avec la manière d'aujourd'hui. Parce qu'avec cette manière-là, les enfants qui naissent aujourd'hui, ils naissent dans la médiocrité. Excusez-moi de l'expression, mais sincèrement c'est cela. C'est cela. Je ne vais pas abuser de votre temps. Partagez au maximum la vidéo. Et je continue toujours de faire le SOS pour nos compatriotes détenus politiques en Guinée. Il y a pas mal de personnes qui se sont manifestées. J'attends encore vous qui êtes là. Vous qui allez suivre la vidéo après. J'attends votre appel. J'attends votre participation. Il y a pas mal de personnes qui ont participé. Il y a pas mal de personnes qui ont montré l'argent. Et donc, j'attends, j'attends, j'attends. Et après, je vais envoyer l'argent à la première dame de la Guinée, qui est tout simplement madame Adja Alimato-Dalin, qui va s'occuper de l'affaire, parce qu'il faut tirer chapeau pour cette dame. D'accord ? La fois dernière, elle me disait, monsieur Kanté, actuellement, nous faisons chaque jour 50 kilos pour les détenus politiques. Nous préparons 50 kilos. Et nous avons même ajouté 15 kilos. Ça fait 65 kilos par jour. D'accord ? Et bénissez pour cette dame, parce qu'elle fait un travail dans l'ombre, un travail de fond, un travail harassant. Et grâce à elle, aujourd'hui, les autres détenus, qui ne sont pas des détenus politiques, c'est-à-dire les anciens prisonniers qui étaient dans cette maison centrale, mangent très bien aujourd'hui. Mangent de la viande de qualité, mangent du poisson de qualité. Et nous remercions la dame. Nous la disons simplement que, voilà, que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse le couple d'Alain, que Dieu bénisse le peuple de Guinée, et que nous, nous allons continuer. Donc, mesdames et messieurs, mettez toujours cette dame et son mari dans vos prières et dans vos doigts. C'est très important pour nous. Et il ne faut pas que ce monsieur-là meure, ok ? Qu'il meure comme ça, sans avoir nous donné ce que le peuple de Guinée lui a donné. D'accord ? Je parle évidemment de son excellence, monsieur Sirouda Lajalou. Il doit nous redonner ce que le peuple de Guinée lui a donné depuis son enfance. D'accord ? Il doit nous donner son expérience. Ok ? Il doit travailler pour nous. On ne doit pas le laisser mourir comme ça. Et il ne faut pas qu'on laisse Dieu le tuer. D'accord ? Il faut qu'il nous redonne d'abord ce que nous avons donné dans le passé. Donc, prions qu'il reste en vie, et qu'il vienne un jour gouverner la Guinée. Que les Guinéens se rendent compte qu'en réalité, tout ce qu'on leur disait à propos de ce monsieur, c'était faux. Donc, j'attends vos appels. Le numéro est là-bas, c'est le 0033 605 69 11 41, pour ceux qui veulent participer. Nous allons continuer toujours. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501